On a créé une rubrique qui s'appelle la rubrique coup de pouce, jingle. On a avec nous une spécialiste des réseaux sociaux parce que Magali, elle est psychologue. Oui, vas-y, tu peux te mettre là à côté de moi. Donc Magali est psychologue spécialiste dans les réseaux sociaux. Et donc là, on va la laisser parler et elle va nous donner entre guillemets son avis. Et je vais te demander Magali, qu'est-ce qui se passe en gros dans le cerveau des jeunes pour qu'ils placent entre guillemets l'influenceur plus haut dans l'estime, dans leur estime ? Alors, c'est hyper intéressant parce que c'est quelque chose qui est nouveau avec les réseaux sociaux. En fait, avant, quand il y avait une célébrité pour la génération de nos parents, etc., il n'y avait pas ce rapport de proximité parce qu'on n'était pas dans le téléphone. En fait, c'est des gens qu'on voyait à travers un écran, sur des magazines, etc. Et le fait que ce soit dans le téléphone, ça crée du coup un espèce de sentiment de proximité très, très fort. Et on a l'impression que du coup, on est amis avec la personne. On a l'impression que c'est ton pote. Exactement. Sauf qu'il y a quand même une notoriété parce que la personne a beaucoup d'abonnés, elle crée du contenu, etc. Et donc, tout ça, ça crée des réactions assez paradoxales. C'est typiquement comme tous les gens, quand ils viennent te voir, tous tes petits abonnés miels, et qu'ils viennent te voir, ils sont hyper émus, hyper choqués. C'est trop mignon. Parce qu'ils pensent avoir une relation de proximité. Exactement. Et ça, c'est tout à fait normal. En gros, ça crée de la dopamine dans le cerveau. C'est un peu comme quand on est amoureux de quelqu'un. Quand on voit la personne tout le temps. Comme Samir et Ariel. La dopamine. Quand il y a un pote-fou, il y a la sécrétion de l'abonnés. Exactement. C'est une hormone. Donc, tout ça, c'est un peu une réaction chimique dans le cerveau. Exactement. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour que les jeunes, ils prennent du recul et ils se disent, l'influenceur que je regarde, c'est pas vraiment... C'est un humain aussi. C'est comme moi, c'est un humain. Alors, déjà, on peut essayer de faire baisser la dopamine. D'accord. Et pour ça, il y a un conseil qui est très simple. Alors, vous avez trouvé ça un peu bizarre, mais c'est prouvé. Il faut manger des bananes. Parce que les bananes, en fait, ça active... J'ai mangé des bananes ce matin. Eh bien, c'est super. Voilà, très bien. Elle a plus de dopamine, ça. Tu seras plus impressionné par des influenceurs, OK ? Non, on conseille parce que vraiment, ça active une partie du cerveau qui s'appelle l'hypophase et qui fait baisser la dopamine. J'ai une question. Si on mange des pêches, par exemple... C'est pas pareil. Ça fait pas du cerveau. Il y a d'autres fruits qui marchent ? Alors, il y a l'eau. L'eau ? C'est pas un fruit. Je ne bois pas d'eau, moi. Non, non, mais l'eau, c'est vraiment l'eau. De toute façon, ça résout tous les problèmes du monde. Vraiment, donc il faut manger des bananes. Oui, il faut manger des bananes. Manger des bananes et boire de l'eau. D'accord. Manger des bananes, boire de l'eau. Porter du bleu aussi. D'ailleurs, je vois qu'ici, il y a pas mal de bleu sur le plateau. C'est vraiment super. Moi, je suis en bleu. Oui. Pourquoi ça fait quoi, le bleu ? Ça fait quoi, le bleu ? Parce que le bleu, ça crée un effet de détente, en fait. Donc la couleur bleue, ça veut dire que si on met du rouge, c'est un peu plus énervé. Exactement. C'est pas du tout conseillé. Et c'est quelle couleur ? Toi, Kélia, c'est une viewers. Du coup, c'est pour ça que Kélia est calme, en fait. C'est comme ça. Quand même, je lui donnais, donc il faut que tu portes du bleu et que tu bouffes des bananes. Excusez-moi, vous m'avez dit, par exemple, que le bleu, si on portait du bleu, voilà, c'était bien parce que les viewers étaient moins influencés. C'est quelle couleur pour qu'ils soient très, très influencés ? Le plus influencé ? Orange, jaune ? C'est quoi le mieux ? Non, parce que l'orange et le jaune, c'est un peu agressif. Ouais. Moi, je pense que c'est le blanc. Voilà, portez du blanc, les influenceurs. Voilà, bravo. Bravo, Ariel. Bravo. On remercie beaucoup Magali, qui est comédienne, d'avoir été... Excellent, j'y ai cru. Excellent. Bravo. Merci. Ah, c'est une blague. Elle n'est pas du tout psychologue. Elle n'est pas psychologue. C'est très fort. Non, elle n'est pas du tout psychologue. Elle n'est pas du tout psychologue. C'est très fort. Attends, les bananes, c'est faux. Bah oui. Faut bouffer des bananes et boire de l'or. Attendez, attendez, attendez. C'est la tête de ta mère ? Elle n'est pas petite. On y a tous cru. Tout le monde y a cru. Mais moi, je dis que c'est une blague. Elle n'est pas du tout psychologue. Elle est comédienne. Mais non, mais tu ne peux pas donner des conseils comme ça. Non, mais elle est comédienne. C'était un prank. C'est qu'on est bête, parce que nous, on a fait mal. Mais oui, mais justement. Mais ils m'aient donné des bananes, c'est pas vrai. Attendez, pas tous en même temps. Rézissimont. Rézissimont. Non, je tiens à dire que c'est une très bonne comédienne. Et c'est quoi son nom ? Magali. Magali comment ? Jio. Magali Jio. Excellent, bravo. Bravo, Magali.